Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons décrypter une réforme particulièrement complexe, celle du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui a été mise en place au 1er janvier. C'est une réforme qui inquiète nombre de nos concitoyens, puisque cette réforme pourrait avoir un impact psychologique sur la consommation et amener les gens à dépenser moins, mais aussi peser sur les négociations salariales dans les entreprises, surtout au moment où on a une pleine crise des gilets jaunes. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre ? Qu'est-ce qui va changer pour le salarié et pour l'employeur ? Pour en débattre, nous avons avec nous Alexandre Salas-Gordo, qui est le président de l'Ordre des experts comptables d'Aquitaine. Alors Alexandre, tout d'abord, quels sont aujourd'hui les retours que vous avez des chefs d'entreprise ? Quelles sont les requêtes qu'ils ont et les inquiétudes par rapport à ce prélèvement à la source ? Les chefs d'entreprise, comme tout contribuable, ont des inquiétudes sur ce nouveau dispositif, puisque ça va chambouler les habitudes. Et au-delà de tout contribuable, ils ont des responsabilités en tant qu'employeur. Et donc, ils ont envie de comprendre et de connaître les spécificités et les particularités de cette réforme. Oui, parce que c'est une vraie révolution pour eux. Ils sont là, entre guillemets, pour collecter l'impôt. Et ils peuvent être sanctionnés en cas d'erreur. Voilà. Ils deviennent collecteurs, en effet. Donc ça leur attribue une responsabilité supplémentaire dont ils se seraient passés, à vrai dire. C'est déjà le cas au niveau de la TVA. Donc ils sont habitués à collecter des impôts pour le compte de l'État. Mais ça fait un tiers collecteur supplémentaire avec ce nouveau dispositif. Et ça a un coût pour eux, justement, aussi. Ça va représenter le coût du traitement de cette formalité qui n'existait pas jusqu'à présent. Effectivement, ça a un coût concret sur les mécanismes à mettre en œuvre. Et puis, en termes de temps, en termes de temps passé, en termes de discussion, ce sont des coûts cachés, exactement, qui ne sont pas visibles directement, mais qu'il faudra assumer, effectivement. C'est de l'ordre de combien, à peu près ? Ça dépend des entreprises, évidemment. Oui, tout dépend de la taille de l'entreprise, du nombre de salariés. C'est de quelques euros par mois, selon la taille de l'entreprise, à quelques dizaines ou centaines d'euros, en fonction des effectifs. Là où c'est le plus compliqué, justement, ce sont dans les petites entreprises qui ne sont pas habituées, qui n'ont pas forcément l'expertise comptable. Voilà, ils n'ont pas de services comptables comme dans les grands groupes. Et c'est le rôle des experts comptables, justement, de déployer ce dispositif pour le compte de leurs clients, dirigeants de petites entreprises et de PME. Donc, c'est là où nous rentrerons en action, justement, pour une sous-traite, cette mise en œuvre. Qu'est-ce qu'ils risquent en cas d'erreur ? De combien est l'amende ? Et dans quel cas il peut y avoir une amende ? En cas d'erreur. Les sources d'erreur, en fait, ne relèvent pas de... Enfin, ils risquent six fois appel à un expert comptable. Nous appliquerons les textes, la réglementation. Et donc, les seules erreurs qui peuvent intervenir, c'est une erreur au niveau du taux qui serait communiquée par l'administration de manière erronée. Mais donc là, ce n'est pas de leur responsabilité. Ce qu'ils risquent, c'est s'ils ne reversent pas les sommes de manière volontaire. Donc là, ils seront poursuivis en recouvrement. Au niveau des erreurs, c'est leur cabinet comptable qui établiront les bulletins au même titre que les autres cotisations sociales. Donc, il n'y a pas de risque particulier si ce n'est le paiement de l'impôt. Il faut qu'il soit concrètement payé. Alors, vous avez reçu beaucoup de coups de fil, je suppose, de vos clients. Quelles sont les questions qui vous sont posées ? Les dirigeants sont très préoccupés. Ils sont en demande d'informations puisque c'est une nouveauté. Ils se demandent comment ça va se passer. Et donc, ils appellent régulièrement. C'est quotidien. Et nous avons pour cela organisé au niveau de notre ordre professionnel des réunions d'information. D'abord, pour sensibiliser nos confrères. Et puis ensuite, dans nos cabinets respectifs, nous avons organisé des réunions d'information au titre de nos clients, de manière à les informer sur les modalités et comment ça va se passer. Mais ils veulent savoir. Pour eux, c'est l'incertitude. C'est de nouvelles modalités. Quelles sont les préoccupations qui reviennent, justement, dans les questions ? La préoccupation qui revienne, c'est de payer des montants d'impôts erronés. Il y a une crainte psychologique que le montant qui sera payé ne correspond pas à la réalité. Ce qui est faux, en réalité, puisque je voudrais préciser à ce moment, justement, que c'est une réforme du prélèvement, c'est-à-dire une réforme du recouvrement, pardon, c'est-à-dire du mode de paiement de l'impôt. En aucun cas, c'est une réforme du calcul de l'impôt. Le impôt continuera à être calculé de la même manière, avec les mêmes taux qu'auparavant. Il n'y aura pas de différence, à partir de 2019, sur le montant final que nous paierons au titre de notre impôt sur l'envenue par rapport auparavant. Simplement, ce sont ces modalités de paiement qui vont différer. Et c'est là où il y a un aspect psychologique. Mais moi, je voudrais vraiment démystifier cet aspect-là, puisqu'on entend dans les médias ou dans le public une crainte selon laquelle l'administration viendrait prendre indûment de l'argent, ce qui est une erreur. Il aurait pu avoir une réforme du calcul, ça, c'est notre sujet, mais l'administration ne va pas prendre de l'argent là où il n'est pas dû. Simplement, il ne sera pas payé ni de la même manière, ni exactement au même moment, exactement au même rythme. Qu'est-ce qui va changer, du coup, concrètement ? Alors, ce qui va changer, c'est qu'auparavant, effectivement, le contribuable payait son impôt directement à l'administration. Alors que désormais, lorsqu'il s'agit d'un salarié, l'impôt sera payé non plus directement par le contribuable, mais par l'employeur en le prélevant sur le bulletin de salaire. Donc, il y aura une ligne supplémentaire qui va apparaître, en plus des lignes de cotisation sociale, qui sera déduite, qui va donc réduire le net à payer. Et cette somme qui sera précomptée sera reversée directement par l'employeur. Donc, il n'y aura plus de mouvement financier chaque mois sur les comptes bancaires du salarié. Mais pour les salariés, uniquement. Parce que lorsqu'on a d'autres sources de revenus... Oui, parce que ça touche aussi les retraités, également les indépendants, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. La réforme du recouvrement touche tout le monde. Mais elle concerne, effectivement, les personnes qui ont soit des salaires, soit des pensions, des prestations. Et là, les sommes seront prélevées, non pas par l'employeur, mais par les caisses de retraite ou par les organismes. Mais vous pouvez également percevoir d'autres revenus, comme des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers. Et là, vous continuerez à payer votre impôt. Mais il ne sera pas précompté par quelque organisme que ce soit. Il continuera à être payé directement par le contribuable. Et c'est là où il y a une difficulté qui va intervenir. C'est que là où, auparavant, vous aviez un seul prélèvement global pour votre impôt, désormais, il sera disséminé. Vous aurez une part de votre impôt payé par l'employeur déduit sur votre butin de salaire. Et une part de votre impôt qui continuera à être prélevé sur votre compte bancaire et qui correspondra à vos revenus fonciers ou aux autres sources de revenus. Et donc, en fin d'année, il faudra rapprocher toutes ces sommes de manière à les totaliser et à vérifier qu'elles correspondent bien au total de l'impôt dû, qui, lui, ne changent pas. Sachant qu'il faut continuer à faire une déclaration également. Voilà, c'est une réforme du recouvrement et du paiement. Ce n'est pas une réforme du calcul ni de la déclaration. Tous les ans, nous allons continuer à faire les déclarations comme auparavant, avec les mêmes imprimés, les mêmes rubriques, aux mêmes dates, pour faire apparaître le même montant de l'impôt, en fonction du revenu, un revenu identique. Et c'est cette somme-là qui, au final, en définitive, sera payée, mais selon des modalités différentes. Voilà. Donc, il y a deux réformes. Dans cette réforme, il y a deux éléments importants. C'est la modalité de paiement qui change. Et cette modalité de paiement, elle avait pour objectif de rendre l'impôt réglé au plus proche du revenu, en cas de variation de revenu. Pour éviter. Alors ça, c'est la deuxième conséquence. Mais la première, c'est qu'en cas d'évolution forte des revenus en cours d'année, c'est pour ajuster l'impôt en temps réel. Ça, c'est le souhait, et non plus avec une seule fois au moment de la régulation. Et puis ensuite, il y avait un deuxième objectif. C'était de ne plus avoir de décalage dans le temps, c'est-à-dire de rendre l'impôt contemporain, c'est-à-dire sur la même période que le revenu. C'est-à-dire qu'à partir de 2019, l'impôt qu'on paie en 2019 correspondra au revenu de 2019. Alors qu'auparavant, lorsqu'on était en 2018, actuellement, on paie des impôts sur 2017. Et ce décalage pouvait générer des difficultés, et donc l'objectif, c'était de gommer ces difficultés. Donc ça, ce sont les deux aspects positifs. Aujourd'hui, on le voit, beaucoup d'économistes redoutent, les avis sont contraires entre les économistes, qu'il y a un impact psychologique sur la consommation, c'est-à-dire que les gens vont voir une somme d'argent moins importante, justement, sur leur bulletin de paye, du fait du prélèvement à la source, et ils vont se dire, je vais dépenser moins. Est-ce que vous, vous vous redoutez aussi un impact sur l'économie, surtout au moment où on a cette crise des gilets jaunes, justement ? Oui, je pense que c'est une réalité, puisque par définition, l'économie repose sur la confiance. La confiance, c'est l'aspect psychologique du consommateur et des acteurs économiques, qui vont prendre des décisions en fonction de la perception qu'ils ont de l'avenir. Et donc, toute décision, toute habitude qui change, va avoir un impact, une incidence. Alors, quel sera le niveau de cette conséquence ? À titre personnel, j'ai tendance à penser qu'il sera moins important que les événements qu'on connaît actuellement et qui animent le pays. Parce que c'est comme 0,1 point du PIB, quasiment. Voilà. Donc, je pense qu'il peut y avoir des impacts qui, de mon point de vue, seront, je pense, limités. Mais enfin, ça reste une impression. En revanche, il peut y avoir un impact plus concret, plus immédiat. C'est dans les relations entre les employeurs et les salariés. Sur les négociations salariales. Sur les négociations salariales. Puisqu'en effet, bien que cet impôt ne change pas le montant du salaire brut, c'est-à-dire du niveau des rémunérations, en bas du bulletin, vous aurez un montant net à payer et un virement qui va paraître qui sera inférieur. Évidemment, le pouvoir d'achat du salarié ne va pas diminuer. Puisque ça remplacera le prélèvement qui sera fait sur son compte. Mais lorsque vous êtes face à un interlocuteur, à un employeur, quand vous discutez, vous discutez sur l'information apparente que vous avez sous les yeux. Et donc, vous partez depuis le net. Donc, il y aura un travail d'information, de pédagogie à faire par l'employeur. Mais bon, ça, ça va bien quand les relations sociales sont apaisées. Et quand le climat social à l'entreprise est bon. Mais lorsqu'on est dans des relations plus délicates, ça rajoute de la complexité dans les discussions. Et ça peut avoir des impacts. Ça peut être un argument supplémentaire pour le salarié, pour négocier. Quand on écoute justement les syndicats des impôts, ils nous disent que c'est une réforme extrêmement complexe à mettre en œuvre. Que contrairement aux autres pays où ça a déjà été mis en œuvre, le prélèvement à la source, nous, on a le calcul du quotient familial qui est dans nos systèmes des impôts. Et donc, du coup, ça complexifie tout. Est-ce qu'au final, quand on se dit que pour les gens qui sont mensualisés, par exemple, ils ont aussi de toute façon, tous les mois, une somme qui est retirée, certes, pas sur leur fiche de paye directement, mais sur leur revenu ? Est-ce que ce n'est pas une réforme, justement, qu'on a faite, entre guillemets, pour rien ? Est-ce que ce n'est pas une erreur d'avoir fait cette réforme ? Sur tout moment où on a des revendications sous le pouvoir d'achat. Il est clair que cette réforme va entraîner la complexité. Alors, selon le point de vue dont on se positionne, évidemment, on n'a pas la même vision. Pour le contribuable, tout a été fait pour que ça soit le plus fluide possible et qu'il puisse adapter et que ça soit simple et facile. Mais pour que ça puisse être simple du côté du contribuable, il faut, en amont, au niveau de l'interface, au niveau du calcul, il y a une machinerie, si vous voulez. Il y a tout un dispositif avec de l'informatique au niveau du centre des impôts et puis que ce dispositif ait été paramétré de manière à ce qu'on puisse ajuster, personnaliser, adapter. Et ça, évidemment, ça demande des paramétrages, ça demande tout un ensemble de travaux qui sont complexes. Alors, pour répondre à votre question, en effet, pour que ça soit réellement simple, il aurait fallu aller au bout de la logique et réformer également le calcul de l'impôt lui-même, c'est-à-dire le système du quotient familial, des abattements, des crédits d'impôt, des niches fiscales, etc. Mais ça, c'est un débat beaucoup plus vaste, puisque derrière tout ça, derrière le quotient familial, il y a la politique familiale. Et donc, c'est un débat beaucoup plus vaste. Alors, il aurait fallu harmoniser les deux. Il est certain qu'en ne faisant qu'une partie du sujet, c'est un bon début, puisque, comme je l'ai dit, ça permet de rendre l'impôt contemporain, donc ça enlève un inconvénient. Ça permet également d'ajuster plus rapidement, évidemment, mais c'est au détriment de la simplicité. Et là, il aurait fallu aller beaucoup plus loin dans la réforme fiscale. Et quand on sait la difficulté de réformer la fiscalité en France, c'est un chantier très efficace. Notamment parce qu'il y a beaucoup de niches fiscales. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer pour les niches fiscales ? Alors, les niches fiscales, elles perdurent, elles continuent, elles demeurent, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de changement du mode de calcul, et donc on continuera à payer la même somme. Ça, je le répète à plusieurs reprises, parce que, vraiment, il y a une erreur de perception de la part du public. À l'arrivée, vous aurez payé la même somme, mais pas au même rythme. Voilà. Simplement, ces niches fiscales, elles seront bien déduites. Derrière les niches fiscales, vous avez ce qu'on appelle les crédits et les réductions d'impôts. C'est-à-dire les dispositifs incitatifs en faveur de certains secteurs, comme les emplois à domicile, le bâtiment, ou divers secteurs variés, qui permettent de réduire le montant de son impôt. Eh bien, ces réductions perdureront. Simplement, là où, auparavant, elles étaient intégrées dans les accomptes mensuels ou dans les tiers provisionnels, désormais, elles feront l'objet d'un remboursement à hauteur de 60% sur le mois de janvier, ce mois-ci, de manière à ne pas pénaliser en termes de trésorerie. Et ensuite, vous percevrez le remboursement du solde ou l'imputation du solde au moment de votre déclaration de revenu. Encore une fois, c'est une question de rythme. On ne sera pas au même rythme, mais ils seront bien déduits. Il n'y a aucun changement. Il n'y a rien qui change dans la modalité de calcul. On peut déplorer certaines niches. On peut dire qu'elles sont justifiées ou pas. On regrette souvent, en France, la complexité de calcul. Mais ça, ça n'a pas été modifié. Un dernier mot sur, justement, la conjoncture économique de votre poste d'expert comptable. Justement, vous avez une vision aussi. Sur les mois à venir, comment vous voyez évoluer, justement, la croissance dans la région ? Nous, les experts comptables, nous avons, dans notre région aquitaine, justement, un baromètre que nous publions tous les mois, issu des données fiscales que nous transmettons à l'administration mensuellement, les déclarations de TVA, les déclarations de résultats. Et nous constatons depuis deux ans qu'il y a une croissance régulière dans la région, en Aquitaine, et qui me permet d'être optimiste sur l'évolution de l'économie. En revanche, il y a un indicateur qui, lui, est en baisse. C'est l'indicateur des investissements. Les entreprises n'investissent plus, ou en tout cas, de manière aléatoire. Et ça, ça peut être un signe qui démontre, encore une fois, le manque de confiance des dirigeants et qui pourra se répercuter par des difficultés sur la croissance. Merci beaucoup. C'est un analyse qu'on va, évidemment, suivre de très près. Et on se retrouve bientôt sur TV7. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada